Salut les Tapondeurs ! Alors aujourd'hui ça va être la troisième et dernière série sur les selfies. Parce que quand j'avais commencé la série, j'avais prévu d'en faire trois. La première qui est le top 10 des pires selfies de mes remontes. La deuxième qui est celle des personnes mortes en prenant des selfies. Et celle d'aujourd'hui, la dernière, le top 10 des selfies pris au mauvais moment. Donc ça va être un top très très court mais je voulais vraiment le faire alors j'espère que vous allez quand même passer un bon moment. Numéro 10 Alors là on commence par un gars qui mériterait d'être jugé par la confrérie des chiens pour violation de leur vie privée. Et notez quand même l'air vachement sérieux du mec pendant que les deux chiens sont en pleine fiesta. Numéro 9 En voilà un qui a vengé les deux chiens d'avant. Vous voyez le petit écureuil tout mignon tout plein, il est bien posé, l'air de rien. Et bah vous voyez, fallait pas le prendre en selfie. La vie privée, tout ça, tu vas respecter, c'est moi qui te le dis. Numéro 8 Quand je vois cette photo, je vois deux problèmes. Alors un, c'est que le mec il prend un selfie devant un miroir, donc j'imagine pour pouvoir se voir. Mais pendant la photo, il mate le téléphone. Et le deuxième problème, et bah voilà, c'est la couleur du carrelage. Je trouve que prendre un selfie sur un fond blanc, le mec a vraiment un manque de goût. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Numéro 7 Alors là, à la limite, c'est pas celle qui prend le selfie, parce que pour elle, franchement, à ce niveau-là, il n'y a plus grand chose à faire. Mais c'est surtout ceux qui sont derrière et qui la laissent faire ça sans rien dire pendant une opération. Numéro 6 Lui, s'il a envie de finir dans le top 10 des personnes mortes en prenant un selfie, et bah il est sur le bon chemin, là. Numéro 5 Alors lui, pour le coup, c'est sûr qu'il va finir dans ce top-là. Ah, la bêtise humaine des fois. Numéro 4 Donc là, on a affaire soit à un sourd, ce qui serait donc pas de sa faute, soit, désolé pour terme, au connard en personne, parce qu'il n'y a pas d'autre nom pour laisser une personne derrière en train de limite se noyer, même si cette personne a une bouée, on voit quand même qu'elle est en panique. Numéro 3 Alors là, vous allez me dire, rien de spécial à part un mec qui prend un selfie pendant un incendie. Bah ouais, mais le truc, c'est que le mec, c'est un pompier, si vous regardez bien ses amis. Donc, pendant que ses collègues se battent contre les flammes, lui, c'est Poston Glass et compagnie. Numéro 2 Alors elle, franchement, la pauvre, elle va avoir très mal dans, allez, pas plus d'un centième de seconde, j'imagine. Et pour être sincère, j'espère que la balle lui est passée derrière. Numéro 1 Alors sur cette photo, à première vue, il n'y a rien. Et en fait, oui, c'est ça, il n'y a rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mise en première position. Non, non, je déconne. On va zoomer vers la droite, et alors là, on va voir une tâche noire et rouge. Et bah sur cette tâche noire et rouge, c'est tout simplement un mec qui voulait se jeter du pont. Donc là, au niveau timing des selfies pris au mauvais moment, on ne peut pas faire mieux, je pense. Bon, pour info quand même, les policiers ont réussi à convaincre le mec de revenir sur le pont. Voilà, c'est fini pour ce très court top 10 qui signait la fin des top 10 sur les selfies. J'espère quand même que vous avez aimé. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à partager sur vos Facebook, Twitter et tout le reste. Allez, ciao !